Et ils ont eu plein de reports de charges aussi pour ça. Mais quand on vous écoute, madame, on a l'impression que c'était admirable la façon dont vous avez géré la crise, que personne n'aurait pu mieux faire. Je ne dis pas que personne n'aurait pu mieux faire, mais merci du compliment. Je trouve ça assez dingue qu'il y ait aussi peu de remise en question de votre part. Effectivement, c'était nécessaire, l'argent qui a été mis dans le chômage partiel. Oui, c'était nécessaire. Et heureusement que ça a été fait. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont perdu leur emploi pendant la durée du confinement, par exemple, et qu'ils ne pouvaient pas en retrouver ? Il y avait une réforme de l'assurance chômage. Plutôt que de dire, eh bien, on l'arrête, on la suspend, vous l'avez simplement reportée. Alors que les conséquences de la crise, elles vont se faire sentir pendant un moment. Elle est en discussion actuellement avec les partenaires sociaux. Vous savez, sur tous les travailleurs qui sont en statut d'indépendant, il n'y a rien qui a été fait. Vous savez qu'en Allemagne, à Berlin, vous remplissez un formulaire en quatre jours. Vous touchez pas 1 500 euros, mais quatre fois plus en quatre jours qui est versé sur votre compte. Mais en une fois, nous, c'est 1 500 euros tous les mois. Là, je discutais, c'est 1 500 euros tous les mois. Plus 1 200 euros par la quête de rentrée. Vous savez que les restaurants et les cafés, je discutais avec un ami qui a un bar-restaurant à Paris, il me disait 1 500 euros, ça ne couvre même pas mes fluides. J'ai été obligée du jour au lendemain, on m'annonçait qu'il y avait un confinement du jour au lendemain. C'est-à-dire que tous mes stocks que je ne peux pas congeler, c'est perdu. 1 500 euros, ça ne couvre même pas les fluides. Ensuite, il a une proprio qui est assez sympa, qui dit, écoutez, c'est bon, je peux attendre pour le loyer, on ne peut pas attendre trois mois, mais sauf que ça repousse le problème. Et là, il se demande comment il va s'occuper de faire un appel à solidarité. Il y avait un ensemble de propositions à l'issue de cette conférence. Mais ce qui est intéressant, surtout, je pense, dans le principe, c'est de voir que 150 citoyens tirés au sort, après avoir consulté des experts, mais de tous bords, des industriels, des associations écolos, ils en arrivent à des conclusions, qui sont les conclusions dont une bonne partie, nous, à la France Insoumise, on les porte. Parce que là, vous parlez des taxes. Moi, je retiens aussi, par exemple, dans les propositions, le grand plan de rénovation énergétique. Et là, tous les gens qui vivent dans des passoires thermiques, qui ont des factures d'électricité, qui explosent, avec des émissions de CO2 qui explosent aussi, si on leur donne des subventions ou des prêts pour qu'ils rénovent les logements, on fait de l'écologie, puis on fait du social en même temps. Je vois aussi, par exemple, la contestation des accords de libre-échange. Vous savez, les accords de libre-échange, là, il y a deux mois, on a signé, en plein confinement, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Mexique, qui valide l'importation de 20 000 tonnes de bœuf mexicain par an, alors que nos éleveurs sont dans une situation très, très difficile. Ça, ça fait partie de la proposition. Maintenant, juste pour terminer... Allez-y, parce qu'on rend la parole à M. Lange. Pour terminer, la grande question, c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va faire de ça ? Il avait dit qu'il serait sans filtre, qu'il prendrait les propositions, qu'il les appliquerait. Moi, j'ai une crainte là-dessus, c'est qu'il pioche dedans ce qui l'arrange. Ces images-là de la fête de la musique, elles circulent en boucle depuis hier soir. On a l'impression que c'est toutes les rues de Paris qui étaient complètement comme ça, avec une masse de gens collés les uns sur les autres. Ce n'était pas le cas. Moi, je me suis baladée dans Paris hier après-midi. Ce n'était pas le cas. C'était super calme. En plus, il y a eu une grosse averse vers 19h, qui, en plus, calmait toute appétence à faire la fête de la musique. Mais en fait, moi, j'en ai marre de ce discours, souvent moralisateur, culpabilisant. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là qu'on voit, ces jeunes qu'on voit dans les rues de Paris, ils ont été confinés sans balcon ni jardin, dans des petites surfaces dans Paris. Ils ont été confinés parce qu'ils avaient conscience de leur responsabilité et que leur responsabilité est notamment vis-à-vis de leurs aînés. Ils sont beaucoup retournés chez leurs parents, les jeunes Paris. – Ça dépend où, ça dépend où. Mais en tout cas, moi, dans mon quartier, il y avait des tas de jeunes et de gens qui se sont confinés. – Mais Leïla, tu as raison, mais le virus, il s'en fout, en fait. C'est ça, le problème, il est là. C'est qu'il n'a pas un petit cerveau à dire. Ils sont confinés, donc ils ont le droit de faire la fête. Ils s'en contre-fous, le virus. – Je suis d'accord, de toute façon, il y a l'importance des gestes barrières à garder. Il y a une habitude qui n'était pas une habitude, qui est celle des masques. Et puis quand même, il faut comprendre que quand on a eu un gouvernement qui nous expliquait un jour que les masques, ça ne servait à rien et que le lendemain, c'était essentiel, vous comprenez que là, les Français sont plutôt très bien disciplinés à mettre le masque. Et par ailleurs, juste, s'il y a une inconscience quelque part, s'il y a une inconscience, elle est du côté du gouvernement, qui aurait dû prendre les précautions pour que la prochaine fois, quand il y a, s'il y a une deuxième vague, eh bien que les hôpitaux ne soient pas s'assurés. La valeur de ces élections, quand on se souvient des conditions du premier tour dans lesquelles elles se sont déroulées, traditionnellement, l'élection municipale, c'est celle qui mobilise le plus électeur, c'est là où les gens vont le plus voter. Eh bien là, avec les injonctions contradictoires qui venaient de la part du gouvernement, « Restez chez vous, mais en même temps, allez voter », il y a énormément de personnes qui se sont abstenues. Donc d'abord, je crois qu'il faut se rappeler de cet élément. Ensuite, effectivement, on a vu qu'il y avait, comme vous le disiez, madame, une prime au sortant dans ces élections, où les maires, eh bien, ils ont distribué des masques, mais partout, pas qu'à Paris, étaient en première ligne. Et donc, c'est normal, on a constaté que partout, les sortants étaient plus facilement réélus, ce qui explique qu'Anne Hidalgo ait des résultats qui soient supérieurs à ceux qu'on attendait il y a quelques temps. Mais sinon, je crois qu'aussi, la façon dont je lis ces résultats, c'est un vote sanction vis-à-vis du gouvernement. C'est vrai que Benjamin Griveaux est parti, vous n'avez pas choisi... Vous avez choisi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui quittait le navire, qui était un petit peu l'illustration de la gestion de la crise du coronavirus. Et donc, je pense que chez un certain nombre de Parisiens et de Parisiennes, il y a aussi eu l'occasion d'exprimer un vote sanction contre le gouvernement sur la gestion de la crise.